Musique Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Cindy, est-ce que tu peux me parler du programme de technologie d'analyse biomédicale et des cinq secteurs qui en découlent? Bien, en fait, le premier secteur que je pourrais te parler, c'est le secteur de biochimie. C'est un gros secteur dans les centres hospitaliers. C'est un secteur qui va rouler 24 heures sur 24, qui reçoit beaucoup d'analyses. En biochimie, on va analyser l'urine, le sang, pour aller voir, par exemple, si chez le patient, il y a une augmentation au niveau du glucose, le sucre, pour déterminer, par exemple, s'il souffre de diabète. On peut doser aussi des médicaments. Donc, on peut doser à peu près tout dans l'urine, dans un échantillon sanguin. Donc, il y a beaucoup d'appareils. C'est un gros laboratoire, surtout à Chicoutimi, avec une grosse chaîne de montage, si on regarde dans l'hôpital de Chicoutimi. Puis ici, au Cégep, on va avoir beaucoup d'appareils qui vont faire ces différents dosages-là. Ensuite, il y a la partie microbiologie. Donc, en microbiologie, c'est là qu'on va aller mettre en évidence des bactéries, puis également les identifier. Donc, à partir d'un prélèvement, ça peut être un prélèvement de gorge, par exemple, on va aller ensemencer des milieux très riches, où est-ce que les bactéries vont pouvoir se multiplier. Puis ensuite, on va être capable de l'identifier. Donc, il y a beaucoup de microscopie, beaucoup de techniques manuelles en microbiologie. Ensuite, il y a l'hématologie. L'hématologie, c'est l'étude du sang. Donc, c'est en hématologie qu'on va aller doser l'hémoglobine, donc voir si notre patient souffre d'anémie, par exemple. On va aller voir également ses globules rouges, ses globules blancs, ses plaquettes. Puis quand je dis qu'on va aller les voir, bien c'est vrai, parce qu'on va aller avec un microscope, aller les observer. Donc, s'il y a un problème au niveau du sang, bien ça va être visible même au microscope. On va être capable de le voir. Donc, les étudiants vont se pratiquer aussi à aller voir des différents types de globules rouges, de globules blancs. On peut même voir s'il y a des leucémies. Donc, on voit des cellules anormales. Donc, en hématologie, il y a énormément de microscopie. Sinon, il y a l'histologie, qu'on appelle aussi pathologie. Et ça, c'est l'étude des tissus. À partir d'une biopsie, par exemple, on va aller préparer le tissu pour être capable d'aller l'observer sur une lampe. Donc, il y a toute la partie de l'observation du spécimen, la préparation, le couper pour le déposer sur une lampe, faire des colorations, soit de routine, des colorations spéciales, pour ensuite l'observer au microscope. Il y a également une partie de prélèvement. Donc, ça, ça s'insère un peu à travers tout ça. Donc, le technologiste va faire des prélèvements sanguins. Souvent, on le rattache au cours d'hématologie. Le dernier secteur, c'est banque de sang ou immuno-hématologie. À partir du moment où est-ce qu'on a un patient qui doit avoir une transfusion sanguine, on doit analyser son sang pour être capable de lui transfuser le bon sang. Donc, ça, c'est un laboratoire qui va travailler souvent en urgence. Donc, il faut être capable de bien gérer son stress parce que quand on a un patient qui a besoin d'une transfusion, il faut réagir rapidement. Donc, c'est là qu'on va aller déterminer les groupes sanguins puis déterminer le bon sang à administrer pour le bon patient. Donc, l'étudiant qui va suivre la formation va vraiment apprendre à travailler avec ses différents secteurs? Oui. Dans le cas de sa formation, il va avoir des cours dans chaque secteur puis parfois même deux cours par secteur ou même trois. Donc, il y a un premier cours de microbiologie, un deuxième puis un troisième. Donc, il va apprendre à travers ces trois années de technique à devenir performant dans tous ces secteurs-là. Et une fois sur le marché du travail, est-ce que le diplômé va travailler dans les différents secteurs que tu as nommés ou il va se spécialiser dans un seul? L'étudiant qui termine ses études peut travailler dans tous les secteurs. Donc, il va avoir effectué tous ses stages puis il va pouvoir travailler dans chaque secteur. Ça va être à lui aussi par la suite, là, aller chercher un travail qui lui convient. Certains petits hôpitaux vont avoir des laboratoires où est-ce que les technologistes médicaux vont toucher à à peu près tout. Donc, on appelle ça « corps lab ». Donc, l'étudiant, à ce moment-là, pourrait toucher à peu près à tout, mais dans les grands centres hospitaliers, mais pour aller choisir un poste en microbiologie, en biochimie, en hématologie, selon ses intérêts. J'ai trouvé ça intéressant que tu dises qu'il y a un côté urgence aussi dans les tâches du technologiste en analyse biomédicale. On a souvent tendance à l'imaginer en laboratoire, mais c'est une autre réalité quand même. Oui, en fait, il y a des analyses qui vont se faire de routine, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas nécessairement d'urgence, mais peu importe le secteur, il peut y avoir des résultats qui sont demandés par le médecin et qui doivent être traités en urgence. Donc, même à travers la formation, on place l'étudiant dans des situations où est-ce qu'il doit montrer sa capacité à gérer son stress, puis à travailler aussi efficacement, même s'il y a une situation stressante et de l'urgence, oui. Une autre pensée qu'on peut avoir, on imagine souvent que c'est l'infirmière ou l'infirmier qui va faire les prélèvements, alors que tu me dis que c'est souvent les étudiants, les technologistes en analyse biomédicale. Effectivement, au centre de prélèvement, on a l'impression que c'est des infirmières. Les infirmières vont faire des prélèvements, mais au niveau des étages. Au centre de prélèvement, ce sont des technologistes médicaux diplômés qui vont faire les prélèvements. Donc, oui, nos étudiants vont faire des prélèvements. Pendant la formation, ils ont même accès à une expérimentation qu'on appelle, ils vont aller faire une sorte de stage de 4 heures dans un centre hospitalier pour se performer en prélèvement, en plus d'avoir le cours pendant la technique. Et même par la suite, il va pouvoir faire un travail d'externe pendant l'été, puis dans le cadre de son travail d'externe, souvent, il va pouvoir toucher à la partie prélèvement. Donc, ça fait vraiment partie intégrante du travail, puis les technologistes médicaux sont vraiment présents au niveau du centre de prélèvement. Donc, il va y avoir un côté contact directement avec le patient qui va se faire aussi. Oui, il y a un contact avec le patient, ce qui peut être vraiment intéressant pour le technologiste, parce qu'il peut prélever l'échantillon, puis l'analyser ensuite. Donc, à travers sa journée de travail, il pourrait aller travailler au centre de prélèvement le matin, puis, par exemple, aller dans le laboratoire de biochimie et hématologie, puis analyser le centre de patients qui auraient prélevé plus tôt dans la journée. Donc, il y a un contact patient, mais c'est certain que ce n'est pas tout le monde par la suite qui va faire des prélèvements. Donc, si on a un technologiste qui travaille en microbiologie, il va délaisser ce côté-là. Mais on a certains étudiants qui aiment beaucoup la partie prélèvement, puis qui vont vouloir par la suite travailler dans un laboratoire qui va leur permettre de faire des prélèvements, puis d'avoir un contact avec les patients. Cindy, peux-tu nous parler du profil des étudiants qui vont choisir la formation? En général, on a des étudiants qui vont avoir un intérêt pour la science, qui vont avoir une bonne dextérité aussi, parce qu'on travaille avec l'infiniment petit quand même. Donc, il faut avoir une bonne dextérité manuelle. Il faut avoir aussi une curiosité scientifique. Des étudiants qui veulent travailler dans les centres hospitaliers, qui n'ont pas un dédain non plus, parce que là, on a parlé de prélèvement. Donc, on analyse différents types de spécimens. Donc, l'urine, on peut avoir différents types de prélèvements de gorges. Donc, il ne faut pas avoir le dédain non plus. Il ne faut pas avoir peur du sang. Donc, en général, c'est le genre d'étudiants qui vont s'inscrire dans le programme. Moi, j'ai ce qu'on peut appeler un parcours atypique. J'ai étudié dans quelques programmes avant de venir m'inscrire ici. Avant, j'étais en comptabilité, en technicienne comptable pendant quelques années. Mais je voulais apporter... Je trouvais qu'il manquait de quoi. Je voulais contribuer au bien-être des gens, en fait. Puis, après une très longue réflexion, parce qu'on s'entend que ce n'est pas un programme qui est connu par tout le monde. La plupart du monde pensent que c'est des infirmières qui font le travail dans tout l'hôpital, qui font absolument tout. Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs corps de métier. Mais ça a pris un temps avant que je le découvre. Puis, je me suis inscrite. Je suis là aujourd'hui. Comment tu as découvert le programme? Par le bouche à oreille. J'ai des amis à Rimouski qui étudient dans ce domaine-là. Pendant ce temps-là, moi, j'ai étudié en comptabilité. Je les écoutais parler, puis ça avait donc l'air intéressant ce qu'ils parlaient. Puis, un peu particulier. Il y a des phrases qu'on n'entend pas dans d'autres corps de métier. Puis, finalement, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Quelques années plus tard, quand j'ai décidé de quitter la comptabilité, j'ai repensé à ça. Puis, je me suis dit « Pourquoi pas? J'aimerais ça. » Qu'est-ce que tu préfères dans le programme? C'est dur à dire, parce que j'aime vraiment tout. C'est autant... Moi, je suis une personne qui est très curieuse. Puis, on dirait qu'à chaque fois qu'on apprend de quoi, ça me donne encore plus envie de continuer. Parce qu'on dirait que quand on apprend de quoi, ça rend... On dirait que ça me fait poser plus de questions. Ça... Je sais pas. Ça me titille. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui enchaîne d'autres choses. Puis, c'est comme tout est lié dans le corps humain. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour étudier en analyse biomédicale? Ça prend... C'est sûr que ça prend un certain... Un très bon souci du détail. Des fois, c'est juste une petite différence de chiffres, mais ça fait une grosse différence dans le corps humain. Ça prend aussi une très bonne dectérité. Ça prend... Je dirais que ça prend un perfectionniste, là. Pas mal tout le monde dans Technique-Lé, puis c'est pas pour rien. Mais ça prend... La curiosité, ça prend un trait, un intérêt envers la santé, envers le corps humain. Dans le programme au cégep de Chicoutimi, on voit ici, on est dans un laboratoire. C'est quand même un programme très axé sur les laboratoires, sur le concret. Oui, c'est vraiment un programme axé sur la compétence. Donc, on apprend dans le cours théorique, on comprend un peu plus les analyses qu'on va faire dans les cours théoriques, mais il y a vraiment un volet pratique important. Puis c'est là qu'on va travailler la dextérité, la minutie. Et donc, c'est là qu'on va évaluer la compétence pour chacun des cours. Alors, la majorité des cours, je dirais 90 % des cours à peu près, ont une partie laboratoire. Donc, à chaque semaine, l'étudiant a une partie théorique, puis ensuite, il va l'appliquer pendant quelques heures en laboratoire. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de laboratoires que vous faites dans la technique? Par exemple, le laboratoire qu'on va faire tout à l'heure, c'est en microbiologie. On reçoit un spécimen de l'hôpital ou fabriqué maison par les professeurs, pour savoir ce qu'il y a dedans. On va les ensemencer sur des géloses. Puis, à partir de là, on va identifier c'est quoi les différentes bactéries qui sont dans le spécimen, puis déterminer s'ils sont pathogènes, si c'est ceux qui rendent le patient malade ou s'ils sont normaux. Par exemple, sinon, en hématologie, on regarde du sang au microscope pour voir le nombre de globules blancs, si tout est normal, la forme des globules rouges, s'ils font leur job de transporter l'oxygène. Pour voir s'ils sont normales, si tout est beau, puis s'il y a des particularités, essayer de trouver le pourquoi. En histo, on reçoit des tissus, des organes, puis on les met dans des blocs en paraffine. C'est quand même un long processus, mais en gros, on les met dans un bloc en paraffine. Puis, à partir de là, on est capable de les couper dans un petit ruban, qui sont à peu près l'épaisseur du corps d'une feuille de papier, qu'on met sur une lame, qu'on peut regarder, qu'on colore, puis on regarde au microscope pour voir si les cellules sont normales, s'il y a quelque chose d'anormal, puis c'est très beau. Et une fois diplômé, il y a quand même des belles possibilités de poursuite universitaire. Oui. Formation supérieure. On a des étudiants qui s'inscrivent dans le programme, puis qui vont aller poursuivre des bacs à l'oreilleur, par exemple en microbiologie, en biologie médicale, par la suite. Donc, certains étudiants vont avoir cet intérêt-là. Sinon, il y a possibilité d'aller faire une attestation d'études collégiales en cytotechnologie. Et là, l'étudiant, en plus d'être capable d'aller préparer les biopsies, puis de les préparer sur des larmes, il va développer la compétence pour être capable de les observer correctement au microscope, détecter des cellules cancéreuses. Donc, c'est une formation de un an qui se donne à Rosemont. Et ils ne prennent pas beaucoup d'étudiants, mais on a parfois des étudiants qui vont s'y inscrire. Il y a souvent des étudiants qui nous parlent de la fameuse police scientifique. Tu répondrais quoi à ces étudiants? Je répondrais que beaucoup d'étudiants s'inscrivent parce que, justement, ils ont vu des émissions à la télé qui les ont intéressées. Mais en général, il y a très peu de postes ouverts dans ce domaine-là. Ce n'est pas une avenue d'emploi qui est nécessairement encourageante pour les étudiants. La majorité des étudiants vont se placer dans les centres hospitaliers parce qu'un poste au niveau des laboratoires médico-légaux, on va se dire que peut-être qu'il va y en avoir un à tous les cinq ans qui pourrait s'ouvrir. Il y a très peu de gens qui vont se placer à cet endroit-là. Mais on a beaucoup d'étudiants qui ont cet intérêt-là pour les sciences, qui voulaient travailler dans les laboratoires médico-légaux. Puis, pendant leur formation, ils se rendent compte que c'est les centres hospitaliers qui les intéressent vraiment. Dis-moi, Cindy, ça ressemble à quoi, justement, les perspectives de placement pour nos diplômés? Notre placement est près de 100 %. Je dirais, là, presque la totalité de nos étudiants vont se placer. Et même que, je dirais, jusqu'à dire que la majorité de nos étudiants ont un emploi avant même d'avoir terminé leur stage. Souvent, ils ont passé des entrevues au mois de décembre ou au mois de janvier. Puis, ils ont déjà des promesses d'embauche dans différents centres hospitaliers. Parfois même, suite à l'externat qu'ils peuvent faire pendant l'été, ils ont déjà des promesses d'embauche dans des centres hospitaliers. Donc, je pourrais dire que notre placement est prêt à 100 %. Puis, ici, même dans la région, il y a un manque de technologistes médicaux. Il y a eu l'avènement OptiLab, la réorganisation dans les centres hospitaliers, qui a fait un peu une mauvaise presse au niveau du taux de placement pour les technologistes médicaux. Mais quand on regarde dans l'ensemble, il y a encore un manque à combler. Et on le voit déjà avec le nombre d'externes qui sont engagées pendant l'été, le manque de personnel qu'il y a présentement dans les centres hospitaliers. Puis, même à l'extérieur de la région, on s'arrache nos finissants aussi. Tu as parlé d'externat. En quoi ça consiste, la formule externat pour les étudiants? L'externat, c'est vraiment un bel avantage du programme, puis une belle avenue pour nos étudiants. Lorsqu'ils ont terminé tous leurs cours de deuxième année, donc tous les cours sont terminés et réussis, l'étudiant peut travailler pendant l'été comme externe dans un hôpital. Alors, il va accomplir certaines tâches, comme les prélèvements, donc préparation de spécimens aussi. Il peut avoir certaines tâches qu'il va faire dans le laboratoire. Et c'est une belle expérience de travail. Puis, on le voit aussi les étudiants qui ont fait de l'externat pendant l'été, quand ils arrivent à leur dernière session de cours avant leur stage. Donc, on le voit là qu'ils ont acquis beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Donc, c'est toujours très avantageux et apprécié pour eux. Est-ce que tu pourrais me parler de l'externat que tu as fait à l'hôpital? Moi, j'ai été attribuée dans deux départements. Je faisais du prélèvement, puis la pathologie. Prélèvement, en gros, ce que tout le monde pense que c'est les infirmières qui font prendre des prises de sang, c'est les technologues qui s'en occupent. Donc, on allait justement prélever les échantillons pour les tests, les différents analysés en laboratoire. Puis sinon, justement, des blocs de paraffine avec des organes humains dedans. Mais j'ai coupé pour le faire des lames à regarder au microscope. Puis qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de faire un externat, justement, durant ta technique? C'est vraiment plaisant de pouvoir voir sur le terrain comment ça s'applique, ce qu'on apprend à l'école. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours des petites… Dans l'école, c'est ce qu'on appelle le meilleur des mondes. Nos patients sont super beaux, tout est parfait. Même quand il y a quelque chose qui n'est pas parfait, c'est volontairement pas parfait pour qu'on trouve c'est quoi le problème. Mais à l'hôpital, c'est semblable, mais c'est différent en même temps. Parce que ce n'est pas des faux échantillons qu'on travaille dessus ou des échantillons que tout est déjà checké. C'est vraiment… Disons, le sang, il est frais. Il est très frais. Il est encore chaud, quasiment. Puis les organes, c'est vraiment des organes humains. Il y a un diagnostic de l'autre côté. Si notre coupe n'est pas belle, ce n'est pas juste une note qui est basse. C'est un patient qui n'a pas son diagnostic. Puis de voir aussi comment tout le monde travaille ensemble, puis voir l'expérience de tout le monde, pouvoir discuter. C'est très intéressant. Le programme d'analyse biomédicale offre une session entière en stage. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'ils vont couvrir les cinq secteurs? Oui. La dernière session, la sixième session, est consacrée à 21 semaines de stage dans des centres hospitaliers de la région. Alors, il va toucher à chaque secteur, mais aussi il va se promener à travers les centres hospitaliers de la région. Donc, à Jonquière, Alma, Chicoutimi, Dolbeau. Et pour chacun des domaines, il va y avoir un certain nombre de semaines qui vont être accordées. Donc, par exemple, quatre semaines en hématologie, cinq semaines en microbiologie. Puis, les stages vont se découler en équipe de trois étudiants, stagiaires, qui vont suivre une monitrice, puis qui vont pouvoir faire l'ensemble de leurs stages ici dans la région. Tu dirais que c'est quoi les défis dans la technique? Les défis, c'est que, c'est sûr, comme je disais, le corps humain, c'est très complexe. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de matière, puis on a trois ans pour tout apprendre. Pour tout comprendre, puis pour que ça devienne, qu'on soit fonctionnel sur le marché du travail. Pour toi, c'est quoi la suite après ta technique? En fait, l'hôpital où est-ce que j'ai travaillé cet été, m'ont contactée, je vais pouvoir continuer à travailler là, aussitôt que j'ai terminé mes cours. Ça serait quoi les avantages de choisir le programme d'analyse biomédicale au Cégep de Chicoutie? En fait, des avantages, il y en a plusieurs. Quand on regarde, nos laboratoires ont été fraîchement rénovés à l'été 2017. Donc, on a des beaux laboratoires avec des appareils qui ont été aussi mis en place à travers le temps. On a également le logiciel informatique de l'hôpital, qui est accessible avec les ordinateurs dans nos laboratoires, ce qui permet de recréer vraiment l'environnement de travail, recréer un peu l'espace bande-travail dans un centre hospitalier. Alors, l'étudiant, quand il arrive en stage, il connaît déjà le système informatique. Ça, c'est vraiment un avantage, puis on se le fait dire aussi par les employeurs par la suite, qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc, je dirais, de les stages en centre hospitalier dans la région, le fait que nos laboratoires sont fraîchement rénovés avec le système informatique, on est un ensemble d'enseignantes aussi dynamique. Donc, on aime varier un peu notre enseignement, on s'amuse beaucoup avec les étudiants, puis on a une belle relation aussi à travers les différentes cohortes. On développe vraiment un lien d'amitié avec nos étudiants. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook, et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs d'élèves. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!